Bonjour à tous, revue de presse du vendredi 27 septembre 2019. Alors, effet placebo, il soigne vraiment, et bien on va voir tout ça ensemble. On va dire d'un côté, on a du médiateur qui a été scientifiquement prouvé, mais qui a plein de problèmes. Et d'un autre côté, on a, semble-t-il, l'homéopathie qui ne fait rien, c'est pour ça qu'elle va être déremboursée. Alors l'effet placebo dans tout ça, et bien on pourrait se dire, est-il vraiment utile ou pas ? Pourquoi je parle d'homéopathie ? Parce que plein de disent que c'est l'effet placebo, mais on va voir qu'il y a des résultats qui sont absolument hallucinants. Et d'un autre côté, des produits qui sont vraiment validés scientifiquement, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gros problèmes. On va regarder tout ça un peu, mais quand j'ai lu ce Science & Vie, vraiment, de octobre 2019, je suis, même si j'étais persuadé de l'effet placebo et de l'effet nocebo, on va le voir, et bien c'est toujours super intéressant de voir ça. Alors, on va directement à la page 65, il me semble, c'est ça. Alors, on va attendre que ça se charge, c'est toujours pareil, ça met pas mal de temps. Effet placebo, soigne-t-il vraiment ? Alors, je vais vous lire quelques extraits, et on va regarder les points principaux. Le but, c'est vraiment de vous faire penser à ça, enfin, à vous faire découvrir l'effet placebo, comment ça peut fonctionner, et surtout, au final, comment ça peut vous aider. Alors, quelque chose, je vais vous citer directement ce que la personne a écrit, parce que ça parle de lui-même. L'effet placebo est un problème en recherche clinique, car il handicape l'analyse statistique des résultats, quand on compare le groupe placebo et le groupe traité, confirme Dominique Demolle. Tout simplement, parce qu'en fait, on s'est aperçu, que l'effet placebo n'est pas illusion, comme on peut le voir là, vous voyez, hop, comme on peut le voir ici, l'effet placebo n'est pas une illusion, c'est un effet psychobiologique actif très puissant que l'on peut observer et quantifier. Grosso modo, ce qu'elle veut dire à celle Dominique, c'est que, en fait, quand on fait des tests de placebo, avec une vraie molécule chimiquement active et un placebo, donc où il n'y a chimiquement rien, et avec les explications, on s'aperçoit qu'on a les mêmes résultats. Voilà, alors, je vais vous parler de ces 11 expériences qui révèlent l'incroyable pouvoir des placebos, ça parle d'eux-mêmes, c'est absolument fou. Une overdose de placebo, c'est possible. Et oui, alors qu'en fait, qu'un participant faisait un test sur des antidépresseurs, et bien, il avait, en fait, tout simplement des comprimés chez lui, et, en fait, il a voulu se suicider avec 29 comprimés fournis par le laboratoire. En fait, rapidement, sa tension, elle a vraiment chuté, il a été amené aux urgences dans un état vraiment inquiétant, avec un teint très, très, très livide, alors qu'il avait consommé 29 comprimés, et bien, de rien. Donc, heureusement, quand il est arrivé à l'hôpital, et bien, on s'est aperçu que ce n'était pas si grave, et du moment qu'on lui a indiqué que les comprimés qu'il avait pris étaient simplement des médicaments placebo, et bien, tout simplement, son état s'est stabilisé, et puis il est revenu très rapidement à la normale, si on peut dire. Donc, on peut dire vraiment qu'une overdose est vraiment gérée au niveau de la tête, si on peut dire. Donc, plus un comprimé placebo est cher, plus elle est efficace. Alors, ça, j'ai même pas besoin d'expliquer. C'est comme, plus vous achetez une voiture chère, plus vous allez être convaincu qu'elle est mieux, plus vous achetez un produit cher. Donc, ça, c'est exactement la même chose, mais on s'aperçoit que sur la santé et l'effet placebo, ça marche aussi. Le corps réagit à un médicament, même quand il n'est plus là. Et bien oui, donc là, c'est un peu du réflexe de Pavlov, c'est-à-dire qu'on donne, dans ce cadre-là, en fait, on a donné une eau aromatisée avec un médicament. Et bien, pour dire, voilà, dès que vous prenez cette eau aromatisée, ce médicament, vous allez avoir un bien-être, enfin un mieux-être. Et bien, on s'est aperçu après quelques jours, que quand on prenait l'eau aromatisée au même goût que l'expérience, et bien, on avait toujours les mêmes effets de mieux-être dans le corps, tout simplement. Donc ça, tout ce que je vous dis, c'est mesuré. Savoir que l'on prend un placebo n'annule pas son effet. Donc en fait, c'est tout simplement, là, il y a eu trois groupes. Donc un groupe qui prenait un médicament avec une explication sur son action, un deuxième qui prenait un placebo, et avec l'explication de comment fonctionne le phénomène placebo, et un troisième qui prenait un placebo. Donc on leur disait qu'ils prenaient un placebo, mais sans aucune explication sur le placebo. Et bien, il se trouve que les deux premiers groupes, et bien, donc ceux qui avaient la molécule active, et les deuxièmes qui avaient le placebo avec l'explication, et bien, ont eu des nettes améliorations de résultats. Donc on peut savoir même que quand on a un placebo, mais qu'au final, on a l'explication, et bien, on a quand même un mieux-être. Ce que je voulais dire aussi de Fabrizio Benetti, je ne vous ai pas mis son lien, parce qu'il y a un PDF de 132 pages de l'Université de Turin, c'est très très intéressant. Alors je vous dis tel quel. Donc le phénomène placebo, en fait, c'est un phénomène psychobiologique actif, qui se produit dans le cerveau du patient, et qui est capable d'influencer à la fois l'évolution d'une maladie, et la réponse à une thérapie. En clair, le placebo n'est pas une illusion, il produit un effet biologique. Une bonne nouvelle pour l'homéopathie, finalement, comme je vous l'ai dit. Alors, on reprend nos 11 expériences, et vous allez voir que c'est absolument hallucinant. Administré à l'insu du patient, certains médicaments n'ont plus aucun effet. Toujours pareil, l'équipe de Framizio Benetti de l'Université de Turin presquit du diazépan. C'est en fait un anxiolytique à des patients souffrant d'anxiété post-opératoire. Administré ouvertement, le médicament réduit nettement leur angoisse. Or, une fois administré à l'insu, il n'a plus aucun effet, constatent les scientifiques. C'est absolument, je vais dire, beaucoup de fois hallucinant, mais on va voir avec l'effet placebo qu'en fait, notre corps a des propriétés de fabriquer ses propres molécules. Quelque chose qui était très intéressant de Pascal Tetreault, je vais mettre un peu plus gros parce que je ne vois pas bien. Voilà. L'effet placebo, c'est quelque chose de bien réel qui peut même être très puissant et quand on peut l'observer, que l'on peut observer et même quantifier. Donc ça, c'est absolument quelque chose de très très important. Six, chirurgie placebo a, une chirurgie placebo a aussi prouvé son efficacité. Alors, en fait, Martine Krolas qui est Georges Murrell évaluent l'efficacité d'une chirurgie utilisée pour des douleurs chroniques du coude liées à une sursolicitation du bras. L'opération consiste à retirer la partie lésée du muscle impliqué, le court extenséur radial du carpe. L'étude porte sur deux groupes de 13 patients chacun. Le premier bénéficient de l'intervention, les 13 patients du second groupe subissent, eux, sans le savoir, une opération factice avec ouverture du coude, mais sans section du muscle. Or, surprise, aux différentes évaluations réalisées jusqu'aux deux ans et demi après l'intervention factice, ces derniers apportent l'atténuation de leur douleur, aussi importante que celle des patients réellement opérés. Donc, voilà, on voit vraiment encore une fois que c'est absolument, on pourrait même faire, si on peut dire, des fausses opérations, on pourrait avoir des résultats. On verra un peu à la fin. Pas forcément tout le monde est réceptif à l'effet placebo, mais on peut le développer éventuellement. Voilà, le numéro 7, les performances cérébrales s'améliorent sous placebo. Et oui, aux Etats-Unis en 2008, Barry Hocken et ses collaborateurs de l'Université de Sciences et Médecine de l'Oregon ont comparé deux groupes de personnes âgées en bonne santé pendant deux semaines. Le premier groupe a pris chacun un jour un comprimé factice qu'il pensait être un stimulant cognitif expérimental et le second n'a suivi aucun traitement. Testés sur les tâches de mémoire, les sujets de premier groupe ont montré des améliorations significatives de plusieurs facultés cognitives. Attention, temps de réaction, rappel des mois, etc., contrairement à ceux du deuxième groupe. Donc, encore là, un effet placebo absolument fou. Une transplantation factice qui agit sur Parkinson numéro 8, un peu comme le point numéro 6, donc une chirurgie qui a un effet placebo. Le placebo agit aussi sur les tout-petits. En 2014, l'équipe de Yann Paul, pédiatre en pays de Symanie, a comparé les effets de trois traînements administrés à 30 minutes avant le coucher à 120 enfants. En fait, on s'apercevait sur les enfants qui avaient des rhinites que les enfants qui avaient du sirop d'agave et qui ressemblaient en fait aux médicaments, eh bien, avaient une nette amélioration entre ceux qui prenaient le médicament réel et ceux qui prenaient le placebo qui ressemblait aux médicaments. Une mort potentiellement dure, en effet, ce qu'on appelle nocebo. Alors ça, c'est très très dangereux et malheureusement, l'effet nocebo est pris, je pense, avec un peu trop de simplicité, si je peux dire. Je ne sais pas comment bien l'exprimer. J'ai eu certains cas de personnes qui sont venues me voir et que tout de suite, on leur... Vous savez, par exemple, typiquement, le médecin reçoit des résultats et il a tout de suite un effet, comment dire, pas un effet, mais une réaction très négative. Oula, mais ça, c'est dangereux, ça peut être un cancer et autre. Eh bien, même si vous n'avez pas le cancer, eh bien, ça peut vous en déclencher un, je sais, c'est peut-être un peu gros, mais ça peut aller dans ce sens, en tout cas. Et c'est exactement ce que dit le docteur Clinton Midor, je ne sais pas si on dit comme ça. En fait, eh bien, tout simplement, il y avait un patient qui était très mal en point et on pensait carrément que c'était un oesophage. Un cancer, pardon, de l'oesophage, tout simplement, qui était incurable et on ne lui laissait que quelques jours. Et il se trouve que, bon, il a vraiment eu une très, une forte baisse de morale, un choc émotionnel qui ont fait qu'effectivement, il est réellement mort. Mais il se trouve qu'ils ont fait tout simplement une... Ils ont étudié le corps après et que l'esophage n'avait absolument rien. Il y avait quelques taches au niveau du foie et au poumon, pardon, mais qui n'auraient pas pu causer cette mort aussi rapide en quelques semaines. Donc, en fait, le mort, la personne, par contre, a eu un effet nocebo, c'est-à-dire, s'est dit, bon, de toute façon, je suis mort. Eh bien, ça a vraiment aggravé ceci alors que, d'un point de vue métabolique et physiologique, il n'y avait absolument aucun, aucun souci. Enfin, pas aucun souci, mais pas autant, du moins. 11. Un effet placebo exige chez les animaux ? Eh bien, oui, exactement pareil. On s'aperçoit vraiment que quand on donne, en fait, des traitements aux animaux et à leurs maîtres, eh bien, en fait, quand les maîtres sont persuadés que leurs animaux vont mieux aller, eh bien, en final, les animaux vont mieux aussi. Donc, on peut vraiment se persuader que quand quelqu'un est malade, eh bien, quand on soutient ces personnes réellement avec une réelle intention, une réelle conviction qu'ils vont s'en sortir, comme on dit, bats-toi la maladie, on va la tuer ensemble, si on peut dire, eh bien, on s'aperçoit vraiment qu'on a des meilleurs effets et on l'a vu aussi bien chez les enfants dans ce cas-là que même chez les animaux, là, c'est quand même difficile de tricher. Donc, voilà, ça, c'était vraiment les choses les plus intéressantes sur ce point-là. et comme je disais, eh bien, voilà, vous voyez, il le cite, la confiance, l'attention, le contexte suffit à déclencher l'autoproduction de molécules thérapeutiques dans le corps, carrément des molécules thérapeutiques, je ne sais pas si vous voyez la puissance du truc, c'est que, eh bien, votre corps peut vraiment fabriquer, en gros, son automédication, ce n'est pas plus simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'avoir conscience en toi et surtout avoir une bonne attention et un contexte, évidemment, une personne qui est malade, qui est dans un mauvais contexte familial, bien plus de chances que sa maladie s'aggrave plutôt que quand on est dans un contexte, on a l'attention d'autres personnes, on a la confiance, d'autres personnes nous soutiennent, en même temps, là, je ne vous apprends rien, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit vraiment que c'est hyper, hyper efficace, tout simplement. Voilà, bon, après, là, on en parlait, on parlait un peu plus, je ne voulais pas tout vous parler trop précisément parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais même dans certains cas, eh bien, on pouvait, c'est là, c'est absolument hallucinant, à ce, alors, il est où ? C'est là. Des études menées depuis les années 2000 montrent que, qu'en incitant l'organisme à produire ses propres médicaments, un placebo a le pouvoir d'activer la libération d'endocannabinoïdes. Vous entendez bien, d'endocannabinoïdes, des cannabinoïdes endogènes qui se fixent au même récepteur que la substance psychoactive du cannabis, qui s'appelle le THC, et de sécréter la dopamine, qui est donc, lui, un neurotransmetteur impliqué, notamment dans la recherche du plaisir. Donc, vous avez bien compris, vous avez bien entendu, on peut libérer vraiment les mêmes, enfin, les molécules qui ont les mêmes actions que du cannabis. Je ne sais pas si vous voyez le truc qui est vraiment fou, mais après, eh bien, on s'aperçoit que c'est exactement pareil pour, notamment, la pression hectarielle, les réactions inflammatoires et la constriction, notamment, des branches. Voilà. Donc, en fait, vous comprenez vraiment maintenant qu'on peut, en fait, s'auto-guérir, quasiment, évidemment, pas forcément dans tous les cas, mais la puissance de l'auto-guérison par rapport à l'effet placebo est absolument folle du moment qu'on est confiant, qu'on a de l'attention, qu'on est sûr que ça va fonctionner. Voilà, ils ont fait exactement le même test, le fameux placebo à la Pavlov, c'est-à-dire, en gros, ils ont pris des souris, ils leur ont donné une molécule apaisante, des extraits de cannabis, avec, après, une solution sucrée, il me semble, et ils ont regardé comment se comporte la souris. Donc, ils ont fait ça pendant quelques jours, après, ils n'ont donné que la substance sucrée et ils s'apercevrent qu'ils avaient exactement les mêmes résultats que sans avoir donné le médicament. Donc, c'est absolument impressionnant, tout bonnement. Voilà, on dit que, grosso modo, eh bien, le profil, ce qu'on appelle placebo répondeur, on dit qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui seraient naturellement, si on peut dire, câblées, génétiquement câblées pour recevoir cet effet placebo, c'est-à-dire, en gros, pour dire que l'effet placebo fonctionne très bien. voilà, après, sur ces 30%, on sait beaucoup que maintenant, l'épigénétique est très très fort, donc si même vous n'êtes pas câblé comme ça, mais que vous vous éduquez à être comme ça, eh bien, vous allez tout simplement, eh bien, eh bien, stimuler, stimuler cette réaction de votre corps. Hypnose et méditation et placebo, un même mécanisme, ça veut dire qu'avec l'hypnose et certaines méditations, eh bien, on peut carrément stimuler son effet placebo et son auto-guérison. Donc voilà, il me semble que c'est à peu près la fin, voilà, et d'ailleurs, la dernière page, c'est vraiment là où c'était hallucinant, eh bien, c'est que, eh bien, l'institutrique carrément pharmaceutique maintenant fait des recherches sur les placebo, alors que, alors que moi, ça me fait rire, parce que là, il y a des vraies recherches, c'est à peu près ça, qu'il y a des vraies efficacités, alors que moi, quand j'avais mon magasin bio et que je discutais souvent avec des scientifiques ou des personnes qui m'ont dit « Ah, mais de toute façon, c'est l'effet placebo, tes médicaments, tes compléments alimentaires et tout ça », eh bien, on peut se trouver que, même s'il y a un effet placebo, quel qu'il soit, eh bien, on peut avoir un résultat. J'ai trouvé, j'ai discuté avec quelqu'un que c'est transversé en effet placebo, déjà, on a le mot effet, donc déjà, quand il y a un effet, c'est-à-dire qu'il y a une action, donc positive ou négative, bien évidemment, dans le cas d'un placebo, c'est positif, dans le cas d'un nocebo, c'est plutôt négatif, comme vous l'avez vu. Voilà, alors, vraiment bravo à ce, je reviens, à ce Science et Vie qui nous a fait, permet de découvrir l'effet placebo et je dis vraiment merci à eux, le reportage est, comme d'habitude, très très bien fait. Il n'y a pas que la chimie dans la vie, il peut aussi avoir un peu de physique, d'ailleurs, je vais faire une super formation sur la physique, notamment quantique et ce qui peut expliquer l'effet placebo, c'est-à-dire que quand on a des intentions ou des bonnes choses, eh bien, on peut quand même avoir un réel effet, tout simplement, quel qu'il soit. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine revue de presse et bon week-end à tous. Au revoir !